Je ne sais pas si vous avez eu déjà vos premières célébrations, peut-être qu'il y en a qui se poursuivent encore en famille, mais c'est toujours un temps où on se rencontre en famille, un temps particulier, tout ça. Et ce matin, j'avais envie qu'on réfléchisse un petit peu, finalement, sur un Noël qui est plus important, puis j'ai mis dans mon titre un Noël qui est plus important que la crèche. Et quand j'étais tout petit, il y avait une crèche, je lui parlais avec ma mère, elle avait presque mon âge, un an plus jeune que moi. Ça fait qu'elle commence à faire, une petite crèche de 56 ans. Mais il y avait cette crèche-là, et je me souviens quand j'étais petit, comment qu'à tous les ans, cette crèche-là, je pourrasais du temps à la regarder. Même je me souviens, il y en avait une autre avec des personnages comme en plate, qui avaient des fois, qui apparaissaient en dessous. C'était comme vraiment un petit Jésus dans un lit de vraie paille. Ça, ça devait être encore plus vieux comme personnage de crèche. Je ne lui demanderai pas, mais ça doit dater de plus que ça. Mais ce que j'aimais, c'est que je me souvenais à chaque fois, j'aimais ça. J'aimais ça me rappeler l'histoire du petit Jésus. Et ça, je crois en même temps que ma compréhension souvent s'arrêtait là. Sur Jésus, le petit Jésus qui était né, je savais ça. J'entendais parler de son histoire. Oui, je savais qu'il était mort sur la croix. Je savais toutes ces choses-là, mais Noël, c'était le petit Jésus. Et d'ailleurs, c'était ça le discours autour de nous, le petit Jésus. Aujourd'hui, on n'entend plus parler, même plus du petit Jésus. Mais moi, je suis assez vieux pour qu'on entende parler du petit Jésus. En tout cas, du moins, donc à chaque année, on se rappelait ce bébé. Comme si, au lieu de vieillir, il était toujours le bébé. Imaginez-vous si à chaque fois que c'est votre fête, on passe la vidéo de votre naissance. À tous les ans, 40 ans, une petite vidéo de ta naissance, c'est fun. Puis à chaque fois, on est là, tous les temps, là. La seule partie du vidéo de ta vie qu'on présente, c'est ta naissance. Tout le temps, tout le temps. On s'arrête juste à ça. Rendu à 80 ans, encore le vidéo de ta naissance. Puis les ceux qui sont invités, bien, ils t'apportent des cadeaux comme si t'étais encore un bébé. Hein? Des jouets, des hochets, des suces, n'importe quoi. Des couches toutes. Hein? Comme si t'étais encore le bébé. Et, imaginez, je ne sais pas si vous arrêtez à ça, mais pourtant, ça ressemble un petit peu à ça quand on est là et qu'on se souvient de la naissance de Jésus, de seulement la crèche, du petit bébé. J'espère que je vais garder la voix jusqu'à la fin. Mais si on s'arrêtait juste là, il y a quelque chose qui n'a pas de sens. C'est pour ça que je crois qu'il faut aller plus loin, que Noël va bien au-delà de la naissance de Jésus. C'est le commencement de quelque chose de super important. Puis, si ça n'avait pas eu lieu, cette naissance-là, Dieu fait homme né dans une étable bien humblement, bien, on ne serait pas aujourd'hui ici réunis pour se souvenir et chanter ses chants et se rappeler de ce qu'il a fait. Mais, tout simplement parce qu'on reste, on va au-delà de... J'espère que parce que... Plus que le soleil hier, ma voix disparaissait, fait que j'ai dit, je ne chanterai pas trop un matin, mais je me suis fait avoir. Il fallait que je chante pareil. Donc, on va tourner ce matin dans un passage qui nous parle d'une certaine manière de la naissance, mais sans nous parler de la crèche. Ce matin, peut-être qu'il sera affiché, mais ce n'est pas nécessaire. Si vous allez le faire, OK, il faut juste que je le dise, hein? Mais, ça ne sera pas compliqué, hein? Ce matin, on va être dans l'Évangile de Jean, puis on va juste être dans le chapitre 1. Ça fait que si vous avez une Bible avec juste une page, c'est cela qu'il faut que vous ayez. L'Évangile de Jean au chapitre 1. On va prendre le temps juste de le réfléchir ensemble. Donc, on va commencer... Oui, je vais tourner à la bonne place. Donc, on va commencer en lisant les cinq premiers versets dans l'Évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais avant, justement, de rentrer dans cette méditation-là, on va se tourner vers ce grand Dieu ce matin. Seigneur, ce matin, on veut se rappeler que tu es beaucoup plus que ce petit bébé né il y a des milliers d'années, mais que tu es ce Dieu vivant, puissant, qui s'est humilié. Humilié pour naître comme un petit enfant, humilié jusqu'à la mort sur la croix. Et, Seigneur, ce matin, ce Noël est joyeux, tout simplement parce que tu as accepté un jour de quitter ton ciel. Et, Seigneur, ce matin, on veut te célébrer pour cela. Merci, Seigneur. Et conduis-nous à travers ce temps de partage de ta parole. Amen. Hum. Je commence à mettre ça, cette voix-là, ça me donne un... Hum. Hein? Un petit peu plus de... Hein? Hein? Ouais, c'est ça. J'ose pas le dire, là. Donc, quand on commence avec ce texte-là, dans le début, on a l'impression que ça nous parle pas de la naissance de Jésus, mais vous allez voir que, d'une certaine manière, ça nous pointe drette là, je pourrais dire. Mais ce que ça nous dit, au départ, c'est que Jésus était la parole de Dieu. Donc, il était l'expression audible et visible de Dieu. Parce qu'il s'est incarné en plus, hein? Donc, à la fois la voix, mais à la fois aussi, il était l'expression visible. Ça nous dit aussi que Jésus était avec Dieu. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Il était avec, ça nous parle de la relation. La relation parfaite. La relation parfaite qui existait entre l'homme même et Dieu dans le ciel, pas dans le ciel, mais dans le jardin, au départ. Mais cette relation parfaite que Dieu voulait avec les hommes, mais Jésus, lui, vivait avec le Père. Jésus, il était non seulement avec Dieu, il était aussi Dieu. Et ça, bien, il était parfait, sans faute, sans péché. Quand on continue dans le texte, on découvre qu'il était là de toute éternité. Ça vient confirmer, hein? Dieu était là de toute éternité. Ça confirme sa divinité. Jésus était aussi participant, dans le texte, à l'œuvre créatrice. Il est donc aussi le créateur. On continue que la vie se trouvait aussi en lui, donc la vie éternelle dans la présence du Père. qui était le moyen pourvu par Dieu pour la réconciliation. Et la vie était en lui-même. La vie qui était en lui-même donnait donc la capacité lui-même de donner la vie. Bien que dans ce texte, la vie et la lumière sont reliées, la référence à la lumière fait référence à la vérité. L'humanité préfère les ténèbres à la lumière. Elle préfère donc le mensonge à la vérité. Et, aujourd'hui, Noël, on sait ce que les gens préfèrent. Est-ce qu'on entend parler de Jésus? D'ailleurs, c'est plus joyeux Noël. C'est joyeuse fête. Partout, c'est joyeuse fête. Même sur le train, le train du Canadien Pacifique, maintenant, c'est même plus joyeux Noël, hein? C'est joyeuse fête, mais c'est greeting season, je ne sais pas trop, là. C'est ça qui est sur le train. C'est même plus partout. Avant, c'était Noël, tu sais. Mais on sait que ça fait référence à la naissance de Jésus. Mais le monde préfère les ténèbres à la lumière, préfère le mensonge à la vérité. Et c'est ce qu'on est aujourd'hui, c'est ce qu'on vit. Mais est-ce que c'est différent au temps de Jésus? Non. Mais non. Est-ce que ça a toujours été différent de cela? Jamais. On a l'impression peut-être qu'on vit d'une situation pire, mais les gens préfèrent les ténèbres à la lumière. Je vais vous emmener un petit peu plus loin dans le texte, parce que ça, c'est juste un petit peu le petit bout d'introduction, mais allons sur le fait que Jésus était bien au-delà de la crèche. On va partir du verset 9 maintenant. Donc, on peut lire, « C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout en. elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ici, on a, je dirais, une allusion à l'incarnation de Jésus. Dieu qui s'est fait homme. Et on peut lire dans le début, « Venant dans le monde, cette lumière venant dans le monde, il est venu dans le monde. » C'est intéressant de voir cette venue-là. Et d'ailleurs, la lumière est toujours présente dans tous les récits de la naissance de Jésus. Donc, il est venu. Il est venu et s'est incarné comme un être humain. Jésus est venu comme étant cette unique vérité, la véritable vérité. Lui, le créateur, qui vient comme une créature. Imaginez, c'est quelque chose. Le créateur de l'univers qui devient, qui accepte d'être limité. C'est un peu, Jésus est un peu comme Dieu dans un vêtement trop petit. Il a accepté de se revêtir de l'humanité. sans se départir, oui, de sa gloire, mais jamais de sa divinité. C'est intéressant. Ça dit qu'à la fois, il n'a pas été pas connu, il n'a pas été reconnu. Donc, c'est intéressant parce qu'ils disent, je vais se retourner au texte ici, et le monde ne l'a pas connu. C'est intéressant parce que, pour dire connaître, dans quel aspect? Mais connaître, on sait que c'est l'aspect de l'intimité, de la relation. Mais c'est l'aspect de reconnaître, de reconnaître Jésus comme la vérité. Imaginez, la seule chose quand il est venu au monde, il était vu comme une menace. le roi qui voulait faire éliminer parce que ce n'était pas oui, il est Dieu, non, 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 c'est une menace à mon royaume, à ma royauté. Il va venir prendre mon royaume. Et il n'a pas été reconnu comme cette vérité qui sauve. Ça nous dit aussi qu'il n'a pas été reçu. On peut bien avoir un cadeau, mais jamais le recevoir. Je ne sais pas, c'est là qui a eu des cadeaux à Noël. Est-ce que vous les avez reçus? On peut vous le donner, mais il faut que tu le reçois. Tu peux être là, vous allez voir. Oui? Intéressant. Mais jamais le recevoir. Le recevoir, c'est le prendre puis se l'approprier. Mais non seulement ils n'ont pas cru, ils n'ont pas connu, c'est comme s'ils ont nié ou, je dirais, vu que c'était comme sans valeur. Pourtant, c'est à ce qui devait être plus précieux. Est-ce que c'est différent aujourd'hui? Aujourd'hui, s'il reste encore une crèche en dessous du sapin, elle n'est pas mal enterrée. D'ailleurs, c'est pour moi la seule chose que nous devons avoir sur notre sapin une crèche d'une certaine manière. Si on veut représenter la vraie sens de Noël, imaginez si on vivait le vrai Noël, probablement que beaucoup de magasins feraient faillite puis ça vous coûterait probablement un meilleur marché. On est hermant, mais ça vous coûterait plus cher parce que on est appelé à se donner à celui que c'est vraiment la fête d'une certaine manière, à Jésus. Mais continuons dans ce texte qu'on connaît tous bien. Il parle, mais à tous ceux, indique, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom puis à tous ceux qui sont nés de Dieu. Donc, ceux qui ont reçu, qui ont entendu le message et qui le reçoivent comme étant la vie. Je l'ai reçu, mais je le prends comme ce que c'est. Qu'il croit en son nom, c'est-à-dire qu'il croit que celui qui est venu dans le monde, Jésus, Dieu fait homme, bien, c'est la seule vérité nécessaire au salut. C'est le seul qui peut nous sauver. C'est le seul qui est digne de foi. C'est le seul qui est venu mourir à notre place, payé pour nous, afin qu'on puisse être réconciliés. Est-ce qu'on croit qu'il est le seul? Est-ce qu'on croit qu'il est l'unique cadeau d'une certaine manière? Tu sais, dans nos cœurs, quand on on se rend, on se rend, on se voit en famille, le cadeau qu'on aimerait que tout le monde puisse recevoir autour de nous, ça devrait être celui-là. Si on avait la capacité de l'implanter dans le cœur de tout ce qu'on aime et de ce même qu'on n'aime pas, c'est l'unique cadeau qu'on aimerait. parce qu'on sait parce qu'on sait que tous les autres cadeaux qu'on pourra faire, ça va être éphémère. Ça va être, comme je disais la semaine passée, des petits oomphs qui vont faire du bien pendant un court laps de temps. Mais on sait que le seul cadeau qui va avoir un impact réel, c'est de croire que Jésus est l'unique source de salut. Et ça, on a besoin, tu sais, dans le temps des fêtes, encore, puis pas juste dans le temps des fêtes, on a besoin tout le temps. Mais c'est vrai de notre prière, notre cri du cœur, nous, comme enfants de Dieu qui le connaissons, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, puis ça, on enverra du choix. Dans mes requêtes de prière, j'ai un verset qui dit, qui vient des Haïts, qui dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mais son oreille est trop dure pour entendre. Et puis ça, c'est mon verset que chaque jour, je relis et après ça, je nomme les gens. que je connais, que je veux qu'ils viennent à l'Évangile puis que je dis, non, Seigneur, ta main n'est pas trop courte pour ça, cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là. Et ça devrait être le cri de notre cœur, encore même plus dans le temps des fêtes, mais ça devrait l'être toute l'année. qui est intéressant, après ça, il dit, ceux qui sont nés de Dieu, c'est tout simplement référence à, on est dans l'Évangile de Jean, par la nouvelle naissance, ce qui va être dit avec Nicodème, donc les nouveaux qui ont reçu cette nouvelle vie, non par le sang. Pourquoi par le sang? Non, mais parce que c'est pas parce quelque chose que tu as reçu, parce que t'étais dans cette famille-là, hein, c'est pas par le sang, ça t'est pas transmis, je veux dire, génétiquement, ni par la volonté de la chance, c'est pas quelque chose que tu dis, hey, c'est moi qui m'ai acheté cette nouvelle naissance, c'est-à-dire, donc, pas par ma capacité, ni par la volonté de l'homme, pas par un système humain non plus, c'est pas parce que vous êtes à l'église de Baptiste que vous êtes sauvés, c'est pas parce que vous êtes dans un système qui dit, ah oui, c'est ça, fait que si je suis là, je vais l'être, non, quand on va se présenter devant Dieu, on le sait tous, on ne peut pas dire, ah ben moi, moi je suis dans une famille chrétienne, alors j'ai accès au ciel, ça ne passera pas le temps, c'est pas parce qu'on va dire, ah, ben j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et j'ai fait ça, non, c'est pas parce que vous allez dire, moi j'allais à l'église baptisée de Saint-Nibout, s'il n'y a rien de plus parce que c'est l'église baptisée de Saint-Nibout, j'aimerais pouvoir dire, oui, mais non, tout ça, ça va être des mauvaises raisons, mais seulement ceux, seulement ceux qui ont cru que Jésus seul pouvait les sauver, Jésus seul était celui qui était parfait, le héros de l'histoire comme on a vu depuis longtemps, le seul qui pouvait parce qu'il était parfait payer à notre place pour le pardon de nos péchés, est-ce qu'on le reçut? Est-ce qu'on le croit? Est-ce que ça dit, c'est que tous ceux qui ont ça, donc ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mais je n'ai même le pouvoir, ça ne vient même pas de vous autres. Dieu vous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, la capacité de l'être. C'est Dieu qui le produit en nous, nous faisant passer de la mort à la vie, des ténèbres, à la lumière, du mensonge, à la vérité. Imaginez. Mais là, vous dites, moi, là, tu nous parles de, il semble qu'on faudrait parler plus de Noël. Mais il faut quand même se rappeler que tout commence à la crèche. Si on voit au verset 14 dans le texte, ça nous dit, la parole a été faite chère et l'habitée parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Là, on a cette confirmation claire. La parole s'est faite chère. La plus grande affirmation que Dieu a revêtu la nature humaine. humaine. Celui qui était infini a revêtu une nature finie. Il y a cette confirmation-là. Dieu s'est fait chère. Ce que ça dit aussi, c'est qu'il a habité parmi nous. Donc, il n'était pas seulement humain en apparence. parce qu'on a toujours un petit peu ce dilemme-là. Oui, il était 100% Dieu, 100% homme, mais quand il était sur terre, il n'a pas été juste là, dire, c'est juste un petit habit par-dessus de l'humain. Quand ça, c'était Dieu et il n'avait pas besoin de se nourrir, pas besoin de dormir. Non, non, non. Jésus, de la même manière. Donc, ce n'est pas juste en apparence, il a revêtu les attributs de l'humanité se dépouillant lui-même pour devenir semblable aux hommes. Est-ce qu'on peut lire dans Philippiens 2 que c'est dépouillé et finalement dépouillé jusqu'à la mort, la mort sur la croix? Ce qui est intéressant, après ça, il dit pleine de grâce et de vérité. Le mot plein, ça veut dire c'est plein, c'est complet, c'est, mon verre ici n'est pas plein. S'il était plein, il y aurait un petit peu comme ça, peut-être pas de même, c'est une petite caricature, mais il serait plein. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la place pour rien d'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il soulève qu'il était plein de deux attributs qui sont associés au salut. Plein de grâce et de vérité. La vérité, c'est seule la foi dans la vérité qui s'ouvre. Hein? Si on le sait. La vérité, c'est Jésus mort à la croix pour nos péchés. C'est la seule vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que cette vérité-là. Puis aussi, la deuxième attribut, c'est toujours un œuvre de grâce. Le salut, c'est un œuvre de grâce. C'est pas de votre faute. Même si un jour, on commence à penser que c'est de notre faute. Vous ne trouvez pas qu'avec le temps, plus qu'on marche avec le Seigneur, des fois, on a tendance à dire qu'on oublie comment on était. Puis quand on oublie comment on était, il se passe un événement dans notre vie qui nous rappelle comment vraiment on est. Qu'on a encore besoin de grâce. Et le salut, c'est un œuvre de grâce passé, présent, jusque dans l'éternité. On a besoin de cette grâce-là. Comme le salut, on le voit qu'il était souvent en trois. On le voit, on le vit qu'il était en trois temps. mais on va leur soulever tantôt. Donc, il est plein de ces attributs. Donc, Dieu fait homme qui est sur terre, mais qui est rempli de ça. Pendant qu'il vit dans cette humanité-là, il est plein de grâce et de vérité. tout au long de sa vie sur terre, il est plein de grâce et de vérité. Quand on, à la fin, il dit, nous avons contemplé sa gloire, Jean, il raconte, nous avons contemplé sa gloire. puis pas n'importe quelle gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Wow! Est-ce que vous voyez Jésus comme ça? Jésus n'avait rien perdu de sa divinité. Il avait gardé la même gloire que celle de son Père. Imaginez. Je ne sais pas si vous arrêtez à cela et vous dites, Jésus, si je le contemple, plus je le découvre, plus je vois toute la gloire du Père. Ce n'est pas un petit Jésus, un petit bébé dans une crèche. Ce n'est pas non plus juste l'image de ce Jésus mort à la croix. mais c'est Dieu dans toute sa gloire. Imaginez. On est ici un Dieu fait homme dans toute sa gloire divine, possédant en lui toute la vérité et toute la grâce pour notre salut. On est vraiment loin du bébé dans la crèche. Mais ça commence là. Ça commence là. Je vais lire un autre petit bout dans le texte à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Finalement, je devais être pas trop long. Désolé Yvan, ça va pouvoir juste faire 20 minutes pour une prochaine pari. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a procédé car il était avant moi et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Jean est en train de rendre témoignage concernant Jésus, confirmant, par le fait même que lui était juste là, celui envoyé avant pour aplanir le chemin. Tout simplement. Jésus était là bien avant lui même si on sait que Jean est né avant lui. si vous n'êtes pas sûr vous irez voir leur récit quand Marie va voir Élisabeth qui est déjà enceinte, très enceinte puis elle, Marie, qui vient à peine d'être enceinte. Il a au moins six mois différents. Il est quand même plus vieux. Il était quand même physiquement là avant mais il était en train de dire mais en effet il est tout simplement en train de reconnaître que Jésus est Dieu. Il était là bien avant moi parce qu'il existait de toute éternité. Donc, il n'est pas en train de parler de la naissance sur terre mais de la naissance du fait qu'il était le Fils de Dieu. Il faudrait nous dire qu'en Jésus se trouve toute la plénitude de Dieu. En Jésus se trouve toute la plénitude de Dieu. Donc, la capacité de pouvoir pour voir à tout ce qui est nécessaire pour voir au salut et encore bien plus. Toute la plénitude de Dieu. Plénitude, c'est un mot plein. Plein. Toute la plénitude de Dieu. donc, tout ce qui est en Dieu se trouve en Jésus. Donc, Jésus a tous les pouvoirs. L'intéressant, il dit, nous recevons grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Je ne sais pas si vous trouvez ça intéressant ce concept de grâce sur grâce. Une grâce, une autre grâce, une autre grâce. Ça va être la grâce en masse. ça veut dire que il n'y a pas de fin. Jésus est là continuellement en train d'intervenir, nous emmenant grâce sur grâce. Peu importe ce qui se passe autour, il apporte toujours grâce sur grâce. une grâce après l'autre. Des fois, on dit, moi, j'aimerais ça être béni. Il y en a qui sont tellement bénis, moi, je ne suis pas béni. Il n'y a pas mis de nom là-dessus. c'est grâce sur grâce pour tout le monde. Encore? Moi, ça me fait du bien en tout cas de lire ça. Puis, je rappelle que je me dis aussi que des fois, j'oublie que je reçois grâce sur grâce que j'ai besoin de revenir là. Puis, ce qui m'encourage aussi, c'est s'il le fait pour moi, il peut le faire pour les autres. Il peut le faire pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais qui un jour vont le connaître. Par la suite, ce qu'il nous dit, c'est que Jésus nous offre c'est un salut par grâce, par la foi, en la vérité. C'est qu'il y ait de bien supérieur à la loi. Il nous parle de Moïse vite, vite. La loi nous a été donnée par Moïse, mais Jésus, ce qu'il nous appelle, nous amène, c'est la grâce et la vérité. Oh! En l'espace de quelques versets, Jean, il nous résume pas mal d'éléments dans le salut. C'est comme, tu peux essayer par la loi, par les règles de la loi, tu peux essayer. bon, c'est ce que ça a donné. Si on ne le sait pas, on a juste regardé tout l'Ancien Testament et on a une bonne image. On réalise rapidement que c'est ça. et il conclut en disant qu'en Jésus, on découvre le Père dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait. Si on a vu Jésus, on a vu le Père. Il y avait un disciple qui disait, « Ah, montre-nous le Père! » Vous voulez connaître comment est Jésus? Comment est Dieu, plutôt, le Père? Lisez les évangiles. Vous allez découvrir le Père à travers ce que Jésus est et fait. Dans la compassion de Jésus, c'est ce Père rempli de compassion. Dans celui qui est juste, on retrouve la justice. Plus qu'on découvre Jésus, plus qu'on connaît aussi le Père. Ça va ensemble. Puis des fois, on a l'impression, « Ah, Dieu! Ah, il est distant! » Peut-être que ta relation avec le Fils est distante aussi. Plus que la relation proche avec le Fils, plus qu'elle se reproche aussi avec le Père. Ne croyez-vous pas que finalement, Noël, c'est pas mal plus important que la crèche? Pas mal plus important que ce petit bébé Jésus que Noël doit nous emmener bien au-delà, bien au-delà de la crèche. Je pense que la crèche, je pense qu'il faut être là d'une certaine manière pour regarder comme d'un point de départ quelque chose. « Alors, si ce matin, en conclusion, après qu'on s'est rappelé que Jésus, c'est Dieu fait homme, Dieu, c'est Dieu rempli de gloire, rempli de grâce, de vérité, celui qui nous offre le salut, ce salut qu'on a vu, vous savez, en trois temps, dans les dernières semaines, ce salut qu'on a reçu hier en étant libéré des conséquences du péché pour pouvoir être accueilli comme ses enfants. On l'a vu dans le texte aujourd'hui. Ce salut qui est aussi aujourd'hui, qui nous libère de la puissance du péché par l'Esprit pour marcher dans cette transformation pour être de plus en plus semblable au Fils et au Père et dans le futur, libéré de la présence du péché lorsqu'on sera dans sa gloire. Alors, sachant tout cela ce matin, si on se retrouvait face à ce Jésus dans la crèche, comment est-ce que vous vous sentirez? sachant que ce petit enfant qui a l'air en apparence bien vulnérable est porteur de tout cela. Qu'est-ce qu'on verrait? Comment qu'on réagirait? Comment les choses seraient différentes? Ce matin, je partageais un des versets que c'est quand les mages arrivent et ils sont super dans la joie parce que l'étoile est là et ils arrivent et Jésus est là et qu'est-ce qu'ils font? Ils déversent le plus grand trésor. Nous autres, si on était face à ce Jésus qu'on sait qui est porteur, qui n'est pas juste ce bébé mais qui est ce sauveur du monde, ce sauveur de notre vie, est-ce qu'on n'aurait pas le goût de ce qu'on déposerait? Qu'est-ce qu'on déposerait? Donc, aujourd'hui, en ce jour de Noël, que cette rencontre de Jésus au-delà de la crèche vienne transformer nos vies, nous conduise à genoux afin que ceux qui ne connaissent pas encore Christ puissent eux-mêmes être transformés. Non pas par ce petit bébé Jésus dans la crèche, mais par ce Jésus qui est Dieu fait homme, rempli de grâce et de vérité. Mais c'est pas ça qu'on veut, mais c'est pas ça qu'on souhaite, mais c'est pas ça vraiment Noël. Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci de ta grâce. Merci de ton amour. Merci d'avoir accepté l'humilité de venir naître comme un tout petit enfant. Merci parce que tu as pris le chemin le plus souffrant pour chacun d'entre nous. Ce chemin de la plus grande vulnérabilité. Toi, ce Dieu si grand, Seigneur, on veut ce matin te glorifier. Seigneur, merci. merci parce qu'à cause de toi, on peut être là et vivre ce joyeux Noël. Seigneur, merci. Merci d'être venu pour chacun d'entre nous. Seigneur, que tu puisses nous emmener à être en prière justement pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore afin qu'eux autres aussi puissent vivre la vraie joie de Noël. Amen.